Bonjour, je vais prendre ici le corrigé des exercices 8, 9, 10 du chapitre sur l'analyse combinatoire ou dénombrement. Exercice 8, tout d'abord, un club d'échecs compte 20 membres. Combien de parties doit-on prévoir pour un tournoi interne si deux joueurs ne jouent qu'une fois l'un contre l'autre et chaque joueur rencontre tous les autres ? Alors en fait, on doit déterminer le nombre de parties. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une partie ? Il faut deux joueurs à sélectionner parmi les 20 à disposition. Alors les critères sont ordre, répétition, tous les éléments. Alors est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non, dans le sens où deux joueurs ne jouent qu'une fois l'un contre l'autre. Donc quand on a le joueur A et le joueur B, on a une partie. Les répétitions sont-elles possibles ? Non, puisque le joueur A ne va évidemment pas jouer contre lui-même. Est-ce qu'on prend tous les éléments ? Bien sûr non, puisqu'il ne s'agit de prendre que deux joueurs parmi les 20. Donc on a affaire à des combinaisons simples de deux joueurs parmi 20. Et c'est ceci qui va nous donner le nombre de parties. C'est la manière de sélectionner deux personnes parmi 20. Et on obtient 190. Donc 190 parties sont nécessaires. Pour l'exercice 9, un autre club compte 45 membres répartis de la manière suivante, 28 actifs et 17 juniors. Le tournoi interne prévoit que chaque joueur joue exactement une partie contre chaque joueur de sa catégorie. Combien de parties doit-on prévoir au total ? C'est un petit peu le même principe. Seulement, les actifs vont jouer entre eux. Ça veut dire que, pareillement, il nous faut sélectionner deux joueurs sans tenir compte de l'ordre. Pas de répétition, pas tous les éléments. Donc on a affaire à des combinaisons simples de deux éléments pris parmi les 28 actifs. Ça, c'est les parties qui vont être organisées entre les actifs. On a C2, 17, qui est le nombre de parties organisées entre les juniors. Et donc on doit additionner les deux, puisque aucun actif ne va jouer contre les juniors. Total, 514 parties vont être disputées dans ce tournoi. Pour l'exercice 10, on a une voiture qui comporte 5 places et on aimerait asseoir 5 personnes précisément dans cette voiture. Donc tous les sièges seront occupés. Et par contre, seulement 2 personnes savent conduire. Donc ce qu'il nous faut, c'est par exemple d'abord choisir le conducteur. Alors le conducteur est à choisir parmi les 2 personnes. Alors on ne tient pas compte de l'ordre pour choisir le conducteur. On n'a qu'une personne à choisir, pas d'ordre, pas de répétition et on ne prend qu'une des 2 personnes. Donc une personne parmi 2 pour le conducteur. Disons qu'on avait A et B qui savent conduire et puis C, D, E qui ne savent pas conduire. Disons qu'on met B. Il nous reste ensuite les 4 places pour 4 personnes. Alors là par contre, on va tenir compte de l'ordre, puisque c'est des manières différentes d'asseoir les personnes. Les répétitions ne sont pas possibles. Et par contre, on prend évidemment les 4 personnes pour les 4 sièges qui nous restent libres. Donc on a affaire à des permutations simples de 4 personnes. Et on a découpé en 2 parties distinctes le nombre de possibilités. Avec d'abord le choix du conducteur, puis le placement des 4 autres personnes. Donc on doit multiplier, ce qui nous fait un total de 48 dispositions possibles. Alors si vous avez mis A, 1, 2 pour le choix du conducteur, en se disant qu'on tient compte de l'ordre, ça ne change rien dans la mesure où on ne sélectionne qu'une personne parmi deux. Ça va nous laisser deux possibilités. De toute façon, on aurait très bien pu mettre deux d'ailleurs. J'ai deux possibilités pour chauffeur. Et en application du principe général, on multiplie ensuite par P4 possibilité de placer les gens sur les 4 sièges restants. Voilà. Merci pour votre attention. Toute belle journée.